Bonjour à tous et bienvenue dans Feuille de chaîne, la chronique filmée du cahier de lecture de Nathan pour Ricochet qui va vous faire rêver dans les branches de la littérature jeunesse. Je ne sais pas vous, mais pour moi l'été est souvent synonyme de découverte et de légèreté. Pour ce deuxième épisode, je vous propose une chronique qui va souffler un peu d'été entre ces feuilles de chaîne et qui va, je l'espère, vous faire découvrir un livre que vous n'auriez même pas eu l'occasion de feuilleter en temps normal à savoir Souvenir de la mer assoupie de Shinya Komatsu aux éditions Imo. Partons ensemble à la découverte d'un doux manga qui sent bon le sel, la glace, l'enfance, les rêves et la peau brunie par un lourd soleil d'été. Un été doux et lumineux. Ce manga ne dépaysera pas trop les amateurs d'albums ou de bandes dessinées que vous êtes peut-être car il se part d'un univers graphique tout à la fois accessible et enchanteur. Tout en couleurs douces et lumineuses avec un style enfantin qui rappelle la ligne claire de BD comme Tom Tom & Nana tout en conservant une expressivité tout à fait japonaise chez les personnages qui sont aussi attachants qu'amusants Souvenir de la mer assoupie ne déstabilise pas mais vous emmène en voyage. Le sens de lecture reste celui des mangas japonais mais le lieu où se situe l'histoire est directement inspiré d'îles grecques comme Santorin. Les couleurs dominantes de l'album sont le bleu et le blanc et lui donne ainsi une atmosphère aussi lumineuse qu'un ciel blanc et aussi rafraîchissante qu'une mer translucide. Si vous voulez un air d'été en attendant les vacances, n'hésitez pas une seconde et procurez-vous ce court manga inondé de mouettes, de ciel bleu, d'eau et de petites maisons blanches chauffées par le soleil. La poésie de la simplicité. Le plaisir de ce manga réside aussi dans la douceur qui l'habite. Découpé en plusieurs histoires courtes desquelles Lisa est le personnage principal, le livre raconte certes de l'inattendu, parfois du fantastique ou de petites aventures, mais se concentre avant tout sur de simples moments de vie. Des moments de vie où l'onirisme vient se glisser. Le rythme de ces histoires prend pour tempo la lenteur. Il se joue moins sur une suite de rebondissements entraînants que sur la contemplation de petites choses. Si l'atmosphère de ce manga dont je parlais juste avant est si immersive, c'est que l'auteur prend le temps de la décrire, de la contempler, de la dessiner. Vu d'ensemble de cette ville estivale, cases savamment construites, enchaînement de plans quasiment cinématographiques, ces histoires caressent les décors comme un film d'animation japonais. Mais ces dessins font aussi des gros plans sur plein de petits détails du quotidien et leur donnent ainsi de la poésie, tandis que ces mêmes détails offrent à l'histoire une simplicité apaisante. Les mouettes au-dessus de la mer, les trésors ramassés au bord de la plage, la bille de la bouteille de limonade, les granités qui tournent, un coquillage. L'insouciance de l'enfance Souvenir de la mer assoupie, c'est un peu un rêve éveillé qui nous replonge dans l'insouciance de l'enfance. Dans toutes ces histoires quotidiennes, un brin de magie vient chatouiller leur simplicité. Un songe de nage avec des baleines, de l'eau de mer transformée en bille, une ville recouverte par les eaux, un parapluie volant pour récolter du vent, une autre ville habitée par des rêves. Avec Naturel, l'auteur mêle des visions oniriques aux histoires de Lisa et leur donne ainsi une dimension magique digne de la poésie de Miyazaki. Cette ville aquatique qui nous faisait déjà rêver devient donc un véritable rêve qu'on a envie d'arpenter. C'est de la part de Shinya Komatsu, une véritable invitation à l'émerveillement. Celui qu'on a avec insouciance et avec le sourire quand on est enfant. Une vague d'absurde. L'ouvrage se termine sur les chroniques de la colline aux étourdis. Une partie qui regroupe une quinzaine de très courtes bandes dessinées, plusieurs cases, pas plus d'une page, qui mettent en scène un personnage, certainement avatar de l'auteur, et un drôle d'acolyte, une sorte de chat jaune qui parle. Dans un style moins soigné et moins poétique que le reste du livre, mais drapé de dynamisme et d'humour, ces mangas miniatures racontent des moments du quotidien, traversés par des instants magiques, inattendus, improbables et toujours inventifs. C'est drôle, frais et étonnant, et bien que le style tranche totalement avec le reste du livre, à savoir Souvenir de la Mère Assoupie, la partie que j'ai préférée, j'ai adoré cet humour simple et absurde. Vous découvrirez dans Feuille de chaîne que j'ai un goût prononcé pour la poésie de la simplicité à la Delphine Perret, pour le réalisme magique à la Stéphane Servan, pour l'humour absurde à la Delphine Durand, et pour l'onirisme poétique à la Ayo Miyazaki. Souvenir de la Mère Assoupie, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un livre qui vous séduira tous, petits ou grands, amateurs de manga ou pas, car il renoue avec quelque chose de simple et d'essentiel, le plaisir de l'émerveillement et l'insouciance de l'été. On se retrouve le mois prochain, rendez-vous le 15 pour une nouvelle Feuille de chaîne, et en attendant, je vous souhaite de beaux rêves dans les branches de la littérature jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada